Quand l'alcool coule à flot, elle trunque au rythme de la musique et fond abstraction des regards. Au soir du 8 mars, dans ce bar de la capitale, ce groupe de femmes a droit à son moment spécial de l'année. Devant pour diriger la troupe, une présidente. Pour boire le whisky, on ne boit pas le whisky devant les enfants. Voilà maintenant 8 mois que Nadine, elle, n'a pas mis les pieds dans un milieu aussi mouvementé depuis son accouchement. Alors ce soir, conseillée par son époux, elle se rattrape. Depuis l'année passée, j'étais à la maison, j'étais ensemble, tu vois, je ne pouvais pas sortir, je ne l'ai même pas vu le dehors. Donc pour moi, c'est l'opportunité de hecher, de relaxer, tu vois. L'enfant, oui, non, tu vois, nouveau, oui, moi, ça fait combien de monde ? Je ne l'ai même pas, je ne l'ai même pas, j'ai arrêté là, tu vois. Maintenant là, c'est l'opportunité de vendre, c'est très ambiensé, donc l'ambiance est très bien ici là. Il est 23h, qu'est-ce que la journée internationale des droits des femmes ? Judith, derrière le comptoir de son bac, elle dirige d'une main de fer, répond. La journée internationale des droits de la femme, c'est cette égalité que la femme a, ce privilège, cette liberté de s'exprimer. L'événement dédié cette année aux thématiques d'innovation technologique et de parité de genre, ces femmes expliquent la place qu'occupe la technologie dans leur quotidien. Les réseaux sociaux, c'est pour les business, me concernant, pour mes business, ça part très vite, tout le monde est sur le digital maintenant. Tu n'as plus besoin d'avoir même des soins sur une boutique, dès que tu as posté quelque chose, ça arrive chez tout le monde. Il faut seulement, même pas besoin de sponsoriser, il faut seulement avoir une communauté et puis ça part très vite. Quand les clients postent les choses, comme ils ne pouvaient pas voyager, je poste encore. Je vois les clients, je demande, je commande, parfois quand je commande comme ça, ça vient à l'agent. Android, ça aide beaucoup. Si tu as le WhatsApp, moi j'ai utilisé plus le WhatsApp, parce que j'ai trop de clients sur WhatsApp. Le monde est envers le numérique, donc avec le numérique, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est plus galvanisant de travailler avec ça, parce qu'il y a moins de stress, moins de réflexion. Donc moi je travaille avec le numérique sur le plan des transactions monétaires, donc Orange Money, MTN Money, et là ça va vite et le travail est très facile. Moi par exemple, qui suis enseignante, j'utilise le numérique pour m'informer à ceux qui cessent d'enseigner, qui cessent d'enseigner, qui cessent d'enseigner, donc le numérique est un support d'apprentissage pour moi. Par exemple, moi je suis la maman des orphelins, et moi j'utilise le numérique pour sensibiliser les autres gens, qu'il y a les orphelins quelque part qui ont besoin d'aide. Dans l'oba de Judith, tous les profils sont identifiables, jeunes comme moins jeunes. Mais dans la foulée, il y a aussi Elvis et Claire, un couple très amoureux. Elle est la femme de ma vie, elle a tout fait qu'elle est choisie pour passer le reste de ma vie avec. Aujourd'hui, c'est au 8 mars, la compagnie, elle est un jour de notre anniversaire, donc je suis obligée d'accompagner dans tout ce qu'elle a fait. Là ça mène mes affaires, on va les coupler ensemble. Aujourd'hui c'est un jour qu'on peut sortir en famille, entre les couples, en amoureux, et dire aux prochains que nous aussi, nous sommes des personnes importantes dans la société. Est-ce qu'on est très amoureux ? Amoureux, bien sûr, effectivement, très 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 amoureux. Alors si ce soir, on danse, on voit et on découche, il n'y a aucun sous-entendu à formuler. Non, non, on ne soulève pas le kaba. Non, non, on ne soulève pas le kaba. Nous, c'est un jour où les femmes doivent s'exprimer, les femmes doivent dire à leur conjoint ou à un homme que c'est un jour qu'on doit se respecter, un jour où ils doivent aussi nous écouter. La femme vit tous les jours, mais c'est une journée spéciale pour la femme. C'est une façon d'honorer la femme qui était censée rester dans la cuisine, dans le foyer. Aujourd'hui la femme doit sortir, occuper les rangs de la société. Certaines personnes ont dit égalité, mais pour moi ce n'est pas l'égalité. C'est souvent qu'on va dire que c'est une chose qu'on n'a pas encore, c'est tout. Je prends mes responsabilités en marche, donc je travaille, parce que déjà d'abord c'est ce que je fais depuis très longtemps. Donc aujourd'hui il a fallu que je vienne assurer ce pour quoi je vis. Avant on disait que c'est les hommes qui cherchent, c'est les hommes qui font tout. Maintenant là, on voit que les femmes aussi travaillent. Donc c'est le moment pour les femmes pour être, tu vois, entre eux. Nous avons fait le tour de quelques bas avec vous et vous avez vu comment la femme camerounaise célèbre la journée internationale des droits de la femme. Maintenant il est minuit et nous allons tout simplement les laisser continuer la fête.